Le prêt du joueur de lutte du musée de l'Ermitage de Saint-Pétersbourg est un prêt tout à fait exceptionnel. C'est un tableau qui sort rarement du musée russe, il est déjà sorti avant, mais c'est la première fois qu'on le montre en Europe occidentale après sa restauration. Sa restauration a été terminée l'année dernière. C'est un tableau éblouissant qui représente justement cette première manière de caravage. C'est ce qui a fait sa gloire en arrivant à Rome. Ces tableaux de nature morte, on a un bouquet extraordinaire dans ce vase et cette nature morte de fruits au premier plan, c'est vraiment sa marque de fabrique. Et Bellory raconte, rapporte que le caravage dit « la nature m'a suffisamment pour vue de maître ». C'est-à-dire qu'il peint vraiment d'après nature. Le sujet, lui, il est plutôt littéraire. C'est d'ailleurs la pièce de musique que le joueur de lutte a devant les yeux. C'est une pièce réelle, ça doit correspondre à un événement qui avait eu lieu dans le palais où le caravage a peint ce tableau. Mais on a ici tous les éléments de son style, c'est-à-dire un style très réaliste et quand même extrêmement harmonieux, avec une peinture très claire. Là, on est autour de 1595. Il n'a pas encore fait cette révolution stylistique qui va faire sa gloire mondiale, si je puis dire. Mais en tout cas, c'est avec ces tableaux peints pour des collectionneurs qu'il rencontre le succès. Il a des suiveurs, notamment par exemple Cavarozzi, dont nous présentons deux tableaux directement influencés par celui-ci. Les deux bergers au violon et puis cette extraordinaire nature morte qui a été découverte récemment sur le marché. Et puis d'autres thèmes musicaux, je dirais que c'est un peu des thèmes à la mode. D'ailleurs, les grands mécènes de cette époque, les cardinaux Giustiniani, Del Monte et autres, non seulement financent des peintres, mais aussi entretiennent souvent des cantoriers, font jouer des concerts chez eux et même collectionnent les instruments de musique. Donc c'est un contexte artistique qui est important de comprendre. C'est un tout dans ces grands palais romains de l'époque. Sous-titrage Société Radio-Canada